Couvrant plusieurs pays, donc en Afrique, mais également en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes, j'ai passé à la Banque mondiale 30 ans avant de prendre une retraite anticipée, revenir ici me présenter aux élections présidentielles que je n'ai pas gagnées. Actuellement, je suis professeur des universités en République démocratique du Congo. Vous venez tout à l'heure de décliner votre identité. Très introduit dans le milieu financier américain, Noël Tjani n'a pas une autre nationalité que celle qu'il arbore aujourd'hui devant l'opinion. L'aucun pense que vous êtes citoyen américain, mais qui vient déverser sur le sol congolais une loi aussi controversée. Ça, ce sont des gens qui veulent verser dans des futilités. Je suis congolais authentique. Des pères et des mères. Et je peux vous dire que quand vous allez en Gagnanjika, vous allez trouver que toute la lignée du côté de mon père se trouve dans un village qu'on appelle Benampiana. Et vous allez, du côté de ma mère, vous allez trouver que toute la lignée se trouve dans un village qu'on appelle Benakaseki. Vous pouvez aller jusqu'à dix générations, vous y trouverez que ce monsieur-là, il a des origines purement et simplement congolaises. Donc ceux qui veulent me donner des nationalités étrangères, c'est leur droit. Mais je vais vous dire que je suis congolais, de père et de mère, 100% congolais, congolais authentique. Alors, question directe. Pourquoi la loi Tchani, si on peut l'appeler ainsi ? La loi Tchani... Qu'est-ce que la motivation principale ? La motivation principale de la loi que je propose est de pouvoir protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, notre pays a connu une histoire tumultueuse, impliquant parfois des pays étrangers. Depuis 1996, on a été attaqué par des pays étrangers, le Rwanda, l'Uganda, le Kurundi. Les armées de ces pays-là sont entrées sur le sol congolais, malgré notre opposition à cela. Pour les combattre, on a fait venir l'armée de Zimbabwe, de la Namibie et d'autres pays d'ailleurs qui sont venus dans le cadre de la Monusco ou de la Monuc, donc dans le passé. On a eu sur le sol congolais près de 250 000 soldats étrangers qui se sont accouplés avec des femmes congolaises ou avec des hommes congolais, créant au passage des millions d'enfants qui ont un parent congolais, un parent étranger. Ces enfants-là, nous les acceptons tous comme étant le nôtre. Pourquoi ? Parce que l'un des parents est notre frère ou notre soeur congolais. Là, vous parlez de l'histoire récente. De l'histoire récente. Mais avant cela, le Congo a connu d'autres conflits également. Et ce n'est pas pour autant qu'on avait présenté une loi pour vérifier les fonctions essentielles du pays. Mais attention, sous la période de Mobutusese Seko, la deuxième république, la constitution de la république disait que pour être candidat à la présidence du mouvement populaire de la révolution et président de la république de Zahir, il fallait être Zahirwa d'origine, virgule, né de père et de mère Zahirwa. Donc la loi a existé avant. Elle a été abrogée lorsque nos compatriotes sont allés en Afrique du Sud. Les belligérants, ils ont voulu créer des opportunités pour des gens qui ne méritaient pas de pouvoir diriger notre pays. Et ils ont ouvert donc la boîte de Pandore. Nous voulons maintenant refermer cette boîte de Pandore pour que nous puissions revenir à la situation de départ où les fonctions de souveraineté nationale et particulièrement des présidents de la république seraient verrouillées et réservées exclusivement aux Congolais dont la loyauté n'est pas sujette à caution, dont la loyauté est totale à l'égard de la république démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un exemple, d'ailleurs, tiré de la situation actuelle de ce qui se passe dans le monde pour que les gens puissent comprendre très bien. Aujourd'hui, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si, par exemple, le président ukrainien avait un père russe et une mère ukrainienne, aujourd'hui, il serait dans une situation extrêmement délicate de pouvoir dire non à Poutine. Pourquoi ? Parce que c'est le pays de son père aussi. D'où nous devons avoir un président dans notre pays dont tous les parents ont des origines vérifiables congolaises et qui n'auraient de loyauté qu'à l'égard de la république démocratique du Congo et du peuple congolais. Professeur Noël Chani, est-ce que le contexte actuel s'y prête ? Parce que nous sommes dans un pays du point de vue économique, un pays plus ou moins exsangle, une économie qui se rélève et un peu, une communauté qui se reconstruit, s'il faut le dire ainsi, et dans la pratique, évidemment, personne ne détient un document administratif attestant qu'il est congolais. Et dans un contexte aussi flou, vous venez jeter encore un autre flou, ça devient très compliqué. Qui est congolais et qui ne l'est pas ? Parce qu'on n'a aucun document. Mais vous savez ce que vous dites est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que c'est dans un environnement comme ça que nous devons avoir peur qu'un infiltré arrive au sommet de l'État. Et s'il arrive au sommet de l'État, vous savez la conséquence. Il va mettre fin à la souveraineté nationale. Nous deviendrons des esclaves dans notre propre pays. On a entendu certains leaders politiques aller par exemple accuser des Congolais auprès des gens qui sont originaires des pays de leur père, des pays étrangers. En d'autres termes, aidez-moi à devenir président de la République démocratique du Congo. La question est de savoir comment ils procédaient. Parce qu'ils n'ont pas de documents attestant que nous sommes réellement de Congolais. Lorsque la menace pèse sur la souveraineté nationale et qu'on a identifié cette menace-là, à la minute qu'on a identifié le risque, il faut le gérer immédiatement. Si on n'arrive pas à gérer le risque aujourd'hui, le risque va se réaliser. En ce moment-là, ce sera trop tard de pouvoir sauver la République. Parce que si quelqu'un qui n'a pas de loyauté totale à l'égard de la RDC devenait président de la République, c'est qu'il va faire c'est quoi ? Balkaniser la RDC. Mettre la RDC sous le contrôle du pays que lui, il voudra. Peut-être le pays de l'Inde, ses parents. En ce moment-là, ce sera trop tard pour le peuple congolais de sauver notre pays. La RDC est un pays post-conflit. Ça, tout le monde le sait. Après les différentes guerres et conflits qui se sont succédés, où était Noël Chani pour proposer une telle loi en vue de mettre les bases, de jeter les bases en amont de le départ ? Et pourquoi les choix maintenant ? Félix Tisseké dit au pouvoir, Noël Chani amène une loi apparemment discriminatoire. Est-ce qu'il y a une personnalité qui est visée derrière ça ? Je dois être direct, je le dis. Boxing without glove, nous allons boxer sans gants. Derrière cette loi, il y a plus d'agitation que de la raison. D'un côté, vous avez les amis qui sont derrière Moïse Katoumbi qui s'estiment visés par la loi Noël Chani. L'objectif, c'est écarter un certain nombre de candidats. Moi, je suis très curieux d'entendre les points de vue des gens qui réfléchissent comme ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes 105 millions de Congolais, aujourd'hui. Et lorsque nous disons la souveraineté de notre pays est menacée, pour protéger cette souveraineté, voici les règles du jeu que tout le monde doit respecter. Les 105 millions applaudissent, un seul individu ou quelques individus avec ses copains commencent à protester. Moi, je voudrais mettre en doute leur loyauté à l'égard de la République démocratique du Congo. S'ils sont vraiment Congolais, ils devaient soutenir donc cette loi. Donc, pourquoi est-ce que Noël Chani n'a pas sorti cette loi avant ? Ils ont occupé d'autres fonctions importantes du pays et subitement, c'est une loi discriminatoire qu'on présente pour écarter d'autres potentiellement candidats à la présidence de la République. Le fait d'avoir occupé des fonctions importantes dans le pays avant ne fait pas de ces citoyens-là, des citoyens 100% loyaux à l'égard de la RDC. Il y a des gens qui, partout où ils sont passés, se sont distingués par des détournements de fonds publics, par la corruption, la prédation des ressources naturelles. Est-ce qu'on peut juger la loyauté à l'égard de la RDC à travers des actes de ce genre-là ? Mais au-delà de cela aussi, je pense qu'il est important de savoir d'où je viens. J'ai sorti, comme je vous ai dit tout à l'heure là, j'étais banquier international, banquier de développement. J'ai sorti le plan Marshall, la première version, en 2004. Vous pouvez aller sur Google, mettez Noël Chani, plan Marshall, Jeune Afrique, vous allez voir le premier article que j'ai sorti sur le plan Marshall que je proposais. Il y inclut l'idée de pouvoir verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté. Quand j'étais candidat en 2018, j'avais mis une affiche qui disait « Je suis 100% congolais et loyal à la République démocratique du Congo ». Beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à ce que je voulais dire. J'insiste sur la loyauté. Beaucoup d'autres pays, sur le plan international, les États-Unis d'Amérique, les pays africains comme la Zambie, le Togo, le Cameroun, ainsi de suite, le Maroc, l'Algérie, ou même d'autres pays au-delà de l'Afrique comme la Turquie, ont des dispositions qui réservent les fonctions de souveraineté et particulièrement la présence de la République à ceux dont la loyauté est 100% à l'égard du pays, c'est-à-dire des gens dont les descendants, on peut aller jusqu'à 4 à 5 générations et vérifier que ces gens-là, ils sont originaires du pays. Il faut nécessairement être des pères et des mères, autant plus que la France avait Nicolas Sarkozy à sa tête, qui est né des parents hongrois, s'il faut le dire ainsi, et il y a des cas comme ça dans d'autres grandes démocraties, vieilles démocraties, et s'il faut nécessairement être des pères et des mères, les chefs de l'État l'ont dit, ça, il faut le souligner, les pays, s'ils se retrouvent dans la situation actuelle, c'est entre autres à cause de personnalités, né des pères et des mères congolais, pour la plupart des cas. Donc, ce n'est pas le débat, il n'y a pas le débat, c'est ceci. Je voudrais répondre au chef de l'État là-dessus, parce que je pense que ces propos sont mal interprétés. Ce pays a été géré, non pas simplement par les Congolais des pères et des mères, mais des Congolais des pères ou des mères. Et d'ailleurs, certains des pères ou des mères ont occupé des fonctions extrêmement importantes et ils ont montré pendant qu'ils étaient en poste. Mais dans la plupart des cas, c'était les pères et des mères qui occupaient des fonctions importantes. Je ne parle pas de la majorité. Il suffit d'avoir un individu à un poste aussi sensible que la présidence de la République pour qu'il puisse basculer la RDC sous le contrôle d'un pays étranger. Nous avons connu les kenguadongos. Ils n'étaient pas des pères ou des mères. Ils ont géré ce pays. Donc, la gouvernance que nous avons connue... Et avec beaucoup plus de loyauté. Je peux dire la gouvernance que nous avons connue et les résultats que nous avons récoltés, je voudrais dire au chef de l'État, il ne faut pas simplement blâmer les congolais de pères et des mères. Il faut blâmer tous les congolais dont la gouvernance n'a pas été bonne. Mais maintenant, définissons les règles du jeu pour qu'à partir de maintenant, on détermine qui peut occuper telle fonction. C'est là que j'interviens avec la proposition qu'il faut verrouiller l'accès non seulement à la présidence de la République mais au poste de souveraineté tel que président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, administrateur général de la NER, le directeur général des migrations, les hauts magistrats de la République, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, quoi d'autre ? Il y a d'autres postes. D'autres postes, donc, il faudrait donc inclure les gouverneurs des provinces, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, tous ces postes-là, les ministres régaliens et le premier ministre. Donc, tous ces postes-là, il faudrait les verrouiller et réserver l'accès à ces postes-là exclusivement aux congolais nés de pères et de mères. Pas que les autres congolais ne sont pas bons. Il y a beaucoup d'autres postes en République démocratique du Congo. Tous les autres congolais sont éligibles pour tout faire. Mais ces postes-là, qui sont à peu près une quarantaine, seraient réservés à ces congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à la République démocratique du Congo. Et si jamais quelqu'un d'entre eux n'arrivait pas à prouver la loyauté à l'écart de la RDC, la loi sera dure et il sera jugé conformément à la loi. Nous allons évoquer tout à l'heure le contenu de cette loi. Interrogez un peu l'histoire récente. En Côte d'Ivoire, les concepts ivoirités étaient à la base du chaos. Et jusque-là, les pays ne s'étaient pas rémis de cette difficulté majeure, de cette crise identitaire. Ne craignez-vous pas que la République démocratique du Congo emprunte le même chemin à travers la loi Tchani ? Pas du tout. Le cas de la Côte d'Ivoire et de la RDC, les deux cas sont extrêmement différents, totalement différents. en Côte d'Ivoire, ont refusé la nationalité ivoirienne à 26% de la population de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à la frontière avec le Burkina Faso, on disait qu'ils ne sont pas ivoiriens, ils sont du Burkina Faso. Dans notre cas, on ne refuse la nationalité congolaise à personne. On dit que tous les Congolais, de père et de mère, de père ou de mère, de Congolais naturalisés ou étrangers naturalisés, ou les gens qu'on a juste trouvé dans la rue, on ne connaît pas d'où viennent leurs parents. Tous ces gens-là, ils sont Congolais, on les accepte. Oui, mais les plus oubliés étaient au sommet de l'État avec Alassane Ouattara et Laurent Bacbo. J'arrive, j'arrive. Dans notre cas, ici, nous n'avons refusé la nationalité congolaise à personne. On a dit que tout le monde est Congolais. On dit simplement que parmi les Congolais, tout le monde peut tout faire, mais certaines personnes, une petite minorité, peuvent occuper des postes de souveraineté. C'est totalement différent. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, 26% de la population équivalent à combien ? 7 millions d'habitants sur 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, on leur refuse la nationalité ivoirienne. Et parmi eux, il y avait Alassane Ouattara que je connais très bien qui était mon voisin à Washington pendant qu'il travaillait au Fonds monétaire. Moi, j'étais à la Banque mondiale. Donc, on s'est connaît très bien. J'ai suivi cette situation de très près. Donc, les deux situations ne sont pas similaires. Ici, nous disons tout le monde est Congolais, mais parmi les Congolais, il y en a qui peuvent être des ministres, qui peuvent être des présidents des clubs de football, qui peuvent occuper certains postes qui ne sont pas régaliers, mais des fonctions régaliennes, il faudrait les réserver aux Congolais nés de père et de mère. Avant de parler du contenu de cette loi très importante qui fait, on nous oublie, un débat au sein de la société, pourquoi le choix du député Singhipouloulou ? Excellent. C'est-il présenté volontairement ? Est-ce qu'il connaît la portée de cette loi ? Oui, il connaît très bien la portée de cette loi. Il y a des visées politiques derrière. Je vais vous dire qu'on l'a toujours senti. Dans le processus, parce que moi, je ne suis pas député national, il fallait trouver un député ou plusieurs députés nationaux qui endossent la loi. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont manifestées et qui voulaient endosser la loi. J'ai regardé parmi eux et j'ai vu que Singhipouloulou, c'est un député exceptionnel. Il est très dynamique, il a la volonté, il a le pouvoir de conviction, il est très nationaliste et c'est pour cela que nous nous sommes mis d'accord pour qu'il puisse porter donc la loi. Mais il y avait d'autres personnes... Je parle en termes de la bombe parce qu'on sent qu'il y a la société qui bouge derrière tout ce qui se passe. La société bouge, mais si vous regardez dans la société, 90% de la population est favorable à ce que nous faisons. Les sondages... Les sondages, il y a eu des gens qui ont fait des sondages des organisations indépendantes, les journalistes indépendants. Mais quand on a fait ces sondages-là, on a trouvé que la majorité des Congolais, ils sont avec nous. Professeur Noël Chani, parlez-nous un peu du contenu de cette loi. Que dit la loi ? La loi dit ceci. Nous partons déjà de l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution du 18 février 2006. Cet article 10 dit que un Congolais c'est lui qui est né de père ou de mère congolais. Non. Ça commence d'abord en disant la nationalité congolaise elle est une et exclusive. Nous avons trouvé que cette disposition-là a écarté de la nationalité congolaise plus de 10 millions de Congolais. La plupart des gens qui sont partis à l'étranger et qui ont opté pour des nationalités étrangères pas parce qu'ils ne voulaient plus être Congolais mais plutôt parce qu'ils voulaient avoir des papiers pour être en situation régulière et vivre dans les pays où ils vivent trouver du travail nourrir leurs familles gagner de l'argent à envoyer aux familles qui sont restées au Congo. On a exclu ces gens-là de la nationalité congolaise. Nous disons que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que d'autres pays en Afrique ou à travers le monde n'ont plus donc ce genre de restrictions-là. Nous proposons qu'on change cette disposition-là pour que la nationalité congolaise devienne irrévocable. C'est-à-dire vous êtes Congolais vous vivez Congolais vous mourez Congolais nous allons vous enterrer Congolais. Si vous allez à l'étranger vous optez pour une nationalité étrangère pour des raisons de convenance personnelle. Une nationalité étrangère que moi j'appelle des papiers pour être en règle en vivant dans ces pays-là. Dans ces conditions-là vous êtes toujours Congolais. Quand vous allez débarquer à l'arroport d'Njili vous présentez votre passeport Congolais vous entrez donc en République démocratique du Congo aucune question ne doit vous être posée. Maintenant il faut oublier les postes de responsabilité une fois qu'on est dans une telle situation. Ça les députés vont déterminer mais moi je pense que ça n'a aucune importance. Quand vous êtes Congolais vous avez droit à tous les postes à tous les tous les droits et privilèges. Maintenant vous n'essayez pas lui-même dans cette situation. Je vous ai répondu tout à l'heure je vous ai répondu la nationalité américaine je vous ai répondu tout à l'heure que c'est un bon problème. C'est pour que la nationalité congolaise reste bien sûr irrévocable. Vous savez le problème avec beaucoup de nos compatriotes ici c'est que quand vous voulez faire quelque chose de bon pour le pays on veut toujours personnaliser le débat. Il faut oublier la personne de Noël il faut regarder 105 millions de Congolais qu'est-ce que cette proposition de loi apporte au Congo en changeant simplement cette disposition on va redonner la nationalité congolaise à 10 millions de Congolais mais quel est ce pays là qui accepte de perdre 10 millions de sa population pourquoi parce que les gens sont allés dans un pays étranger ils ont pris donc des papiers pour être en règle en vivant dans ces pays là moi je pense que la naïveté pourquoi parce que 10 millions de Congolais ça nous ramène des ressources humaines de qualité ces gens ils ont vécu dans des pays où ils ont été exposés à la technologie de pointe à des connaissances donc de premier plan et si on les ramène en République démocratique du Congo c'est le Congo qui gagne donc je plaide sincèrement qu'on puisse redonner la nationalité exactement à tous ces gens là maintenant ça c'est la première disposition qu'il faudrait changer l'article 10 de la Constitution maintenant regardons l'article 72 de la Constitution on dit est éligible pour la présence de la République tout Congolais d'origine un point mais tout Congolais d'origine définit comme étant Congolais de père et de mère Congolais de père ou de mère et il y a eu même d'autres personnes qui se considèrent Congolais d'origine mais quand vous le regardez ils n'ont rien à voir avec le Congo j'ai entendu un député national celui-là c'est vraiment un cas particulier qui me dit qu'Abe Dachou a fait beaucoup de choses pour la République démocratique du Congo il faut qu'il soit éligible pour la présence de la République c'est ce monsieur là qu'on appelle Molière moi je pense qu'il ne mérite pas d'être député national s'il est réfléchi comme ça nous devons verrouiller ces fonctions là maintenant en disant tout le monde qui peut travailler en RDC est le bienvenu vous êtes étranger vous avez acquis la nationalité étrangère vous êtes le bienvenu vous êtes Congolais né de père ou de mère vous êtes le bienvenu vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre pays mais pour l'intérêt national réservons l'accès à la présence de la République et à certains postes que j'ai énumérés tout à l'heure exclusivement aux Congolais né de père et de mère pourquoi ? parce que nous sommes sûrs de leur loyauté et si jamais quelqu'un qui est de père et de mère trahissait la RDC en ce moment là la loyauté serait liée forcément aux liens biologiques en êtes-vous sûr ? bon sinon d'autres pays tels que la Zambie vous savez la Zambie a connu un cas assez particulier qui devait interpréer les Congolais ils avaient ouvert les portes ils avaient dit un président de la République est Zambien il s'est fait entouré accompagné par un vice-président il s'est fait qu'un président en poste est mort là-bas et le vice-président était Zambien écossais un blanc monsieur Scott et les Zambiens se sont réveillés un matin avec un président de la République qui était blanc et ils se sont dit chargez notre constitution ils ont modifié la constitution pour dire pour être président de la République il faut être Zambien avec les deux parents qui sont des Zambiens c'est-à-dire l'équivalent des pères et des mères il y a eu beaucoup d'exemples comme ça dans d'autres pays moi j'invite nos compatriotes à ouvrir les yeux et le bon maintenant avant que ce soit trop tard verrions l'accès à ces fonctions-là réservons ces fonctions à nous les Congolais des pères et des mères pour que ce Congo aujourd'hui soit géré par l'un d'entre nous demain qu'on puisse le léguer à l'un d'entre nous et ainsi de suite c'est pour cela que Patrice Emery Lumumba et les martyrs de l'indépendance se mordent pour la souveraineté nationale 60 ans après nous n'allons pas inverser cette lutte-là de Patrice Emery Lumumba pour ouvrir les vannes afin qu'on puisse remettre la présence de la République et les postes de souveraineté aux gens que nous ne pouvons pas contrôler qui quand les choses marchent bien ils sont Congolais quand ça ne marche pas ils vont dans les pays de leur père ou de leur mère et ils disent qu'ils sont originaires de là nous devons verrouiller cela je roule l'Ouel Chani parce que la loi contente une partie de la société et si on voit les paysages politiques c'est plus la majorité au pouvoir je roule pour le peuple Congolais nous sommes 105 millions d'habitants je n'ai rien à gagner vous savez je n'ai rien à gagner au-delà de ce que je suis en train de faire et c'est utile à la recherche de postes pour rechercher du pied à l'endroit du président de la République je vais vous dire une chose mais le président est contre la loi comment est-ce qu'il va me donner un poste à cause de ça justement c'est au contraire c'est ce qui ralentit les ardeurs quelque part non ça c'est son problème s'il est réfléchi comme ça mais moi je vous dis que ce que je fais là je roule pour le peuple Congolais je veux que mon pays soit géré par l'Inde d'entre nous aujourd'hui et quand nous ne sommes plus là-bas qu'on puisse le léguer à l'Inde d'entre nous ainsi de suite pour le Congo continue à être un pays souverain je ne voudrais pas que nos enfants deviennent des esclaves donc de quelques gens manipulés par l'extérieur qui auraient infiltré le sommet de l'état pour des raisons que eux y connaissent que nous Congolais ne semblons pas connaître revenons au contenu de votre loi et jetons un regard sur notre société la société ancestrale une société évolutive parce que les habitudes les pratiques anciennes ne sont plus les mêmes à l'heure actuelle même dans nos villages à l'époque devenir chef coutumier il faut être né des pères et des mères soit du clan etc de l'ethnie tribus et autres mais aujourd'hui nous avons cette sorte de métissage entre ethnies non plus de 400 tribus on assiste à ces métissages ne voyez-vous pas que c'est retourner en arrière c'est exhumer les pratiques anciennes pour accéder à des postes de souveraineté dans un état moderne et démocratique non vous savez ce que vous dites là renforce la loi que je propose je vais vous donner un exemple banal je vais vous donner un exemple banal que tout le monde peut comprendre si moi originaire aujourd'hui d'un gandajikar dans la province de la nomamie je ne sais pas d'où vous venez mais prenons que vous veniez par exemple de l'équateur vous venez vous habitez en gandajik et vous épousez ma soeur en gandajik et vous avez des enfants et moi j'ai aussi des enfants vos enfants ne deviendront jamais chef de village chef coutumier dans mon village ce sont mes enfants qui sont en ligne pour être des successeurs continuellement être chef coutumier dans mon village donc il y a des traditions c'est ce que je suis en train de faire aussi avec cette loi des traditions issues d'un coin qui n'est pas je donne juste un exemple j'ai donné juste un exemple d'ordre général je ne peux pas aujourd'hui aller et devenir chef coutumier par exemple dans le Congo central ça n'existe pas les gens vont me dire tu es le bienvenu tu es chez toi en République démocratique du Congo au Congo central tu peux vivre ici autant que tu veux mais mes enfants et moi ne deviendront jamais de chef coutumier dans le village de Moana Semi donc ils ont les qualifications pour occuper ce poste là et par conséquent je ne pourrais même pas prétendre ce serait de la prétention d'aller là-bas et de prétendre vouloir devenir chef coutumier dans un village qui ne m'appartient pas c'est la même chose que je suis en train de proposer au niveau national donc tous les autres ils sont les bienvenus ils peuvent faire ce qu'ils veulent en République démocratique du Congo mais quand on arrive aux fonctions de souveraineté s'il vous plaît restez en dehors laissez-nous gérer notre pays M. Noël Tchani la loi a été proposée en 2021 nous sommes à pratiquement deux ans d'échéance électorale pourquoi avez-vous choisi la fin presque du mandat du président de la République Félix-Antoine Tissékédi nous sommes à deux ans presque deux ans et demi des élections trois ans vous me donnez trop de pouvoir je n'ai pas choisi la loi quand elle a été soumise à l'Assemblée Nationale en septembre 2021 je voulais qu'elle soit discutée en ce moment là mais il s'est fait que l'Assemblée Nationale avait d'autres priorités les priorités étaient sur la mise en place du bureau de la CENI et ils ont fait cela la priorité était sur les questions budgétaires la question de la réduction des comptes 2020 la question du budget rectificatif 2021 et la question du budget même de 2022 ces questions là ont occupé tout l'agenda de l'Assemblée Nationale en septembre 2021 donc aujourd'hui que ces priorités sont derrière nous je voudrais demander aux députés nationaux et aux sénateurs aux présidents de l'Assemblée Nationale et aux présidents du Sénat de pouvoir aligner cette loi pour qu'elle soit discutée au même titre que toutes les autres propositions de loi pourquoi pas parce que je considère que les questions de souveraineté nationale sont même la priorité de priorité on ne peut pas penser pouvoir développer un pays si on arrive à perdre la souveraineté nationale et qu'on devienne des esclaves donc des étrangers donc je demande à l'Assemblée Nationale d'aligner cette proposition de loi que les discussions se fassent de façon civilisée que chacun donne son point de vue et que les députés puissent voter c'est comme ça que la démocratie fonctionne la démocratie ne doit pas se faire par des menaces où on dit il ne faut pas aligner ça parce que ça vient de telle personne ainsi de suite alors quand vous dites aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai aligné cela aujourd'hui pendant que le mandat du président Félix-Antoine tu sais qu'il touche à sa fin mais écoutez là où le reste deux ans et deux ce n'est pas moi qui contrôle l'agenda de l'Assemblée Nationale et le président s'est prononcé contre cette proposition de loi donc je lui demanderai d'ailleurs en tant que président de la République qu'il reste en dehors de ça pour que l'Assemblée Nationale puisse avoir des débats civilisés et il arrivera un moment où si la loi est adoptée à l'Assemblée Nationale et validée au niveau du Sénat on enverra la loi au niveau du président de la République en ce moment-là il aura le droit le veto ou bien le droit de pouvoir promulguer cela en loi mais avant que cela ne puisse arriver je pense que c'est important de pouvoir respecter la séparation de pouvoir le législatif l'exécutif et le judiciaire Noël Chani en dehors des médias qu'est-ce que vous faites pour vulgariser les contenus de cette loi parce qu'on ne vous voit pas dans les universités par exemple mais pour un débat scientifique avec les étudiants avec le personnel académique le professeur Chani est plus dans le média pourquoi ce choix ? Non je suis très présent dans les universités au-delà des universités où j'enseigne où les gens sont exposés à moi pratiquement tous les jours je fais des conférences et d'ailleurs je suis invité à l'université de Kisangani où je vais aller présenter cette proposition de loi il y aura un débat scientifique de ce côté-là de la république pour qu'on puisse entendre les points de vue des uns et des autres les scientifiques mais également la population ordinaire je suis invité dans le Grand Kassai donc en Bujima et à Kalanga il y a aussi l'invitation qui m'a été adressée par l'université de Lubumbashi du Nilou et je suis supposé aller donc dans les deux semaines qui viennent au Bas-Congo et au Bandungu donc je suis très actif dans les universités tant privées que publiques il se fait que pendant les deux derniers mois ou sinon pendant les trente derniers jours on était un peu paralysé à cause donc des grèves des professeurs j'étais déjà supposé aller à Kisangani mais à cause des grèves des professeurs dans les universités publiques on ne pouvait pas se déplacer mais rassurez-vous que les scientifiques sont très intéressés par ce que nous faisons nous sommes à quelques jours de la rentrée de la session de mars un message à l'endroit des élus nationaux qui vous écoutent avancer donc leurs arguments dans l'Assemblée nationale dans l'hémicycle c'est pour ça que nous avons donc l'Assemblée nationale et qu'au bout de ces discussions-là qu'on puisse procéder au vote que le meilleur puisse gagner et moi je peux vous assurer que basé sur ce que j'entends dehors là l'Assemblée nationale sera envahie par des pères et des maires et la loi va être approuvée et s'il est approuvée elle sera promulguée dans ce pays-ci qu'on appelle la République démocratique du Congo par le président de la République merci beaucoup professeur Noël Chani Moindia Vita d'avoir accepté notre invitation c'est la fin du dossier de la rédaction de ce soir madame monsieur vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre vous pourrez la RTNC à ces moments cette émission est dédiée à Guillaume Sylvestre Koukouma Mengi Pandji directeur des infos à la rédaction TV ici chez nous à la RTNC décédé nous vous disons encore une fois merci on se retrouve très prochainement pour un autre numéro bonsoir chez vous